Bonjour, aujourd'hui je ferai les portes de l'éveil dans Post-Cast. Alors, j'ai déjà effectué mon tirage, trois cartes sont tombées. Donc la première carte c'est qu'es-tu prêt à perdre ? On l'a déjà eu cette carte-là, donc qui correspond au chakra racine. La deuxième carte c'est que vas-tu faire de cette situation ? Donc cette carte, elle correspond au chakra coronal. Et une troisième carte, sur quoi t'arrêtes-tu ? La mort de la chenille ou la naissance du papillon ? Cette carte aussi, nous l'avons déjà eu et elle correspond donc au chakra coronal aussi. Donc en gros, aujourd'hui, en fait, il nous parle de nos expériences, des expériences que nous effectuons ici, entre, comment je vous dirais, entre les expériences qui sont entre guillemets bénéfiques. De toute façon, elles sont toutes bénéfiques. Mais on va dire, par exemple, dans « Qu'es-tu prêt à perdre ? », on dit toujours que toute chose a un prix. Toute situation a un prix. Il faut pouvoir poser, il faut pouvoir poser les choses avant d'aller vers l'inconnu. On parle toujours de la situation, on parle toujours vers la, comment je vous dirais, vers ce passage, vers ce passage vers l'inconnu. Et en règle générale, quand on passe dans ce passage, on laisse toujours des choses derrière nous, en fait. Donc il faut être prêt à perdre ça, à laisser tout ça derrière nous. Que ce soit, ça peut être des personnes, ça peut être du matériel, ça peut être un sentiment de conquérance. Enfin voilà, ça peut être pas mal de choses, en fait, qu'on laisse, en fait, et qu'on est prêt à perdre quand on va dans ce passage vers l'inconnu. Il faut accepter, en fait. Parce que ne rien vouloir perdre, c'est déjà perdre sa liberté, sa propre liberté. Alors, pour la deuxième carte, donc c'est « Que vas-tu faire de cette situation ? » Alors ça, c'est une carte, entre guillemets, d'alchimiste. Parce qu'on parle toujours de ces passages, justement. Et plus on fait de passage, plus on se nettoie, plus on devient la lumière, plus on se retrouve, plus on avance vers soi-même, finalement, vers l'être divin que nous sommes. Donc, plus on avance, plus on crée, plus on accepte aussi de perdre, plus ces croyances sont nettoyées, purifiées, et plus nous profitons de chaque occasion pour transmuter le plomb en or. Et puis, donc, par rapport, donc, je disais à cette dernière carte, qu'on avait déjà eue, d'ailleurs, sur « Sur quoi t'arrêtes-tu ? » « La mort de la chenille » ou « La naissance du papillon ». Celle-ci, nous l'avons déjà eue. Et c'est ce qu'on disait, au travers de toutes ces situations, de toutes ces expériences, c'est là où nous apprenons plus. Et c'est là, en fait, où ces passages se font. Il faut penser plus au, comment je dirais, au cheminement, au cheminement plutôt qu'à ce fameux but. La vie est un perpétuel mouvement, en fait. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il faut laisser, et puis surtout, oser la métamorphose, quoi. Oser. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui sur ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501